Le cinéma, c'est 24 fois la vérité par seconde. Un fruit est bellissime ! Bonjour, vous êtes bien sur la messagerie d'Armel ? Laissez-moi un message et je vous rappelle. Excuse-moi de te rappeler encore, c'est pour parler des filles. Concrètement, si j'ai fait ce film, c'est parce qu'à ce moment-là de ma vie, je ne pouvais penser à rien d'autre qu'à l'amour qui posait un vrai problème dans ma vie. Et en revisitant comme ça, à l'âge adulte aussi, cette séparation de mes parents, j'ai senti à quel point j'y avais pas compris grand-chose, enfant, et à quel point en tant qu'adulte, ça pouvait être intéressant pour moi de revisiter ça. Pourquoi tu mets ça ? Parce qu'il y a l'odeur de maman dessus. Assez rapidement dans le scénario, ça m'a paru évident que ça m'intéressait pas tellement les arguments de la dispute, le pourquoi, du comment. On a tous des raisons complexes et en même temps parfois assez floues aussi pour quitter les gens. Et j'avais pas tellement envie de m'intéresser à ça en fait. J'avais plutôt envie de m'intéresser à ce que créait la déflagration du départ, le vide, le deuil, et aussi comment on apprend à renaître avec ça, à se reconstruire. Tu peux pas servir des filles pour me faire culpabiliser. J'y arrive pas, j'y arrive pas sans toi. Je voulais aussi ne pas être dans des clichés de virilité, être vraiment dans la sensibilité des hommes en fait. Je pense qu'on les montre pas très souvent comme ça au cinéma, mais moi en tout cas j'ai été élevée par un homme comme ça, et j'en rencontre plein, et j'avais envie de m'intéresser à ça. Particulièrement en tant que femme cinéaste. Et Bully, ça s'est presque imposé rapidement comme une évidence, parce qu'il avait cette générosité, ses qualités de jeu, et en même temps quelque chose et dans son physique et dans sa façon d'être qui pouvait fonctionner avec les non-pros que j'allais mettre en face de lui. Et cette enfance et cette sensibilité que j'ai pas trouvée ailleurs et qui m'ont immédiatement séduite. Toute la vie c'est vous aimer.